bonjour tout le monde alors je vous retrouve aujourd'hui pour bienvenue sur ma chaîne pardon excusez moi pour vous présenter les créations que j'ai fait avec la collection poésie au d'automne de béatrice garni donc pour vous dire il ne reste plus un seul morceau de papier ou il reste vraiment deux trois bricoles mais j'ai essayé de vraiment la faire à fond donc c'était un pack de six papiers recto verso et puis il y avait des petits des petites choses à découper c'est une collection très douce que j'aime beaucoup de toute façon j'aime beaucoup les papiers de béatrice garni et en général ces collections me plaisent bien donc j'ai quand même fait pas mal de choses alors j'ai présenté tout ça donc pour commencer j'ai fait un petit je sais pas trop comment appeler ça un range courrier un porte-courrier pour mettre au mur pour accrocher au mur avec une petite funèze donc avec des petites choses dedans je vais déjà vous présenter tout ça vide à mon avis j'ai des gouttes de nouveau pour coller un zut 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 bon bah je vais pouvoir vous remettre recommencer ça parce que ça fait pas très propre dommage bon bah c'est pas grave puis là c'est pareil ma goutte de nouveau là j'ai dû la mettre trop vite dedans bon bah c'est pas grave j'en ferai ça après alors je pour commencer donc j'ai fait une carte et oui il y avait aussi ça tout ce qui est ici parce qu'il n'y a pas beaucoup le seul problème que j'aurais si j'avais quelque chose à rapprocher à ses collections et qui a très peu de die cut donc enfin ou de die cut ou de trucs à découper donc du coup j'ai un peu triché j'ai imprimé elle avait mis sur sa sur sa boutique elle avait mis des papiers gratuits à imprimer avec des découpes donc tous les feuillages qui sont ici là là les ronds ici aussi c'est du digital bon voilà alors donc j'ai fait une carte simple mais je l'aime bien avec un du rose ça fait automne moi il me plaît donc voilà j'ai mis un peu de nouveau à droite à gauche donc une carte j'ai fait deux marques pages les marques tapage comme il dit d'un bon national avec une petite breloque une petite breloque papillon ici en haut et puis il ya deux trois trucs qui ne sont pas du la collection il ya deux trois trucs c'est du action des die cut d'action mais je trouvais que ça se mariait bien avec du coup j'ai un peu triché mais je trouvais que ça faisait joli donc j'ai fait deux marques pages comme ça donc avec une petite breloque coeur ici et une petite breloque papillon pour l'autre j'aime bien j'aime bien j'aime bien voilà ensuite j'ai fait une pochette celui-là j'aime bien le papier avec des feuillages une pochette comme ça décoré avec dedans des cachets de cire j'aime beaucoup voilà sur de l'acétate ça ensuite j'ai fait un tag ça c'était vraiment pour utiliser les chutes parce qu'il me restait des chutes avec du coup j'ai fait des ronds et je voulais je trouvais que c'était joli donc là je vous dis il faudra que j'en fasse là et puis les niveaux là ils ont un peu foiré tampi tampi et puis le porte courrier donc une fois vide il ya trois pochettes où on peut glisser les petites choses donc ça c'est tout bête ainsi jamais le tuto vous intéresse je vous le ferai avec plaisir c'est vraiment tout simple mais j'aime beaucoup j'en ai fait plusieurs déjà j'ai fait celui-là et j'en ai fait un autre rien à voir avec la vidéo mais c'est pas grave si albine était organisée ça serait j'en avais fait un autre comme ça et là j'avais fait une petite pochette coeur en plus donc il y avait une deux trois quatre cinq pochettes et franchement c'est tout con il faut juste du la cartonnette pour le dos parce que c'est quand même bien épais et puis moi je mets mes petites bricoles dedans accroché au mur dans ma sera pro mais j'aime bien donc voilà si ça vous intéresse dites moi je vous ferai le tuto avec plaisir du coup là je range mais les bases de cartes déjà prêtes voilà ensuite j'ai fait donc voilà j'ai fait tout ça ensuite j'ai fait donc la boîte à ruban que je vous avais déjà fait voir sur insta bon là il n'y a pas de ruban faut que j'en mette dedans donc là j'ai fait pour mettre quatre rubans différents donc j'ai mis un peu de tulle comme d'hab une petite déco et voilà 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 ça ensuite j'ai fait un porte post-it on va dire donc là j'ai fait un système de coulisses et puis comme je trouvais que ça faisait moche de mettre laisser les post-its jaunes tac j'ai décoré ici au dessus donc en fait on peut l'utiliser en prenant les post-its à partir de l'autre côté c'est clair comme ça vous êtes vous avez compris voilà en fait j'ai voulu faire un genre de set de papeterie avec un peu de tout voilà j'ai fait une boîte un étui à stylo avec avec le un stylo à l'intérieur donc tout simplement j'aime beaucoup en transparence tout en acétate ça rajoute un plus je trouvais puis avec une décorée comme d'habitude voilà ensuite j'ai fait ici ça je vous ferai en tuto bientôt j'aime bien pour noël c'est cool donc là j'ai juste mis un petit étiquette comme ça et ici donc ça s'ouvre comme ça je mets une petite découpe de deux théières bon ça c'était des blocs actions ça aussi mais après le reste c'est des découpes voilà et en fait quand on l'ouvre donc là c'est pour glisser des sachets de thé donc j'ai fait des pochettes comme ça donc on peut mettre quatre sachets de thé voilà enfin des pochettes dépassant j'en ai mis de chaque côté et puis ici je pensais mettre des petits kinder par exemple à la verticale mais qui les barres de vous savez les barres de kinder ça pourrait être sympa ou des autres sachets de thé ou des sachets de sucre pourquoi pas faire le petit ou alors mettre une petite cuillère aussi on peut mettre une petite cuillère dedans et puis un petit nécessaire pour boire son petit thé tranquillement donc on peut mettre une petite cuillère un sucre un chocolat ce qu'on veut et puis on ferme et comme ça on prend sa petite pochette et on peut boire son petit thé j'avais bien l'idée et je vous ferai le tuto bientôt parce que je trouvais que c'était un beau petit cadeau à offrir même pour noël c'est tout con mais j'aime bien il faut juste un bout de papier et puis faire une petite boîte il n'y a rien de compliqué j'ai rien je n'ai rien fait de fou mais bon je sais qu'il ya des gens qui aiment bien avoir les tutos souvent je suis les trucs à l'arrache mais je sais qu'il ya des gens qui aiment bien suivre les tutos les mesures donc voilà voilà si ça vous intéresse hop là voilà tac et ensuite j'ai fait un genre de flip book je sais pas trop comment appeler ça avec une fermeture avec une fermeture à scratch donc j'ai décoré comme d'habitude soit moi on reconnaît quand même fort ma déco c'est toujours un peu la même chose quand on regarde les trucs mais bon je pense qu'on a tous notre style de scrap donc voilà ça s'ouvre comme ça et ici comment j'ai fait mon compte donc là j'ai mis un trombone altéré qui normalement se décolle parce que j'avais mis de la truc qui collait pas fort ouais ça se décolle j'ai fait sur de l'acétate donc voilà ça sert à pas grand chose mais c'est de la déco là j'avais décoré juste un peu ici j'avais mis de l'acétate en dessous voilà mon petit trombone là j'ai fait des petites découpes juste comme ça c'était des petites découpes qui étaient dedans voilà et j'ai fait une petite pochette ici vraiment riquiqui voilà ça c'était les papiers de la collection aussi j'espère que ça plaira à Béatrice elle est très sympathique en plus ensuite du coup j'ai fait donc là il ya une pochette un peu plus épaisse là j'ai décoré tout simplement alors j'ai fait des petits pompons glans comme ça que j'ai accroché sur un sur un morceau de papier puis j'ai fait des petits trous mais je les trouve sympa et ils sont rigolos peut-être coupé ici pas très droit voilà j'aime bien c'est con mais j'aime bien voilà et j'ai fait de mémoridex alors une mémoridex à la fuse en shaker je l'adore je la trouve super jolie j'aime vraiment beaucoup donc voilà j'aime bien ça va et puis j'ai fait cette mémoridex là aussi en Béatrice garni en Béatrice garni et en fait cette mémoridex je l'avais fait faite en tuto enfin on scrappe ensemble j'avais expliqué un peu ce que je faisais et en fait j'ai filmé un peu trop tard le soir et ça faisait très très sombre et j'ai filmé de trop haut du coup on ne voyait rien du tout donc je vais pas j'ai effacé ma vidéo parce que c'était pas terrible donc on fera d'autres ensemble un de ces quatre voilà donc j'ai quand même fait de mémoridex un trombone altéré un flipbook de marque page une pochette comme ça des petits pompons glans une carte un truc de thé un tag il faudrait que je mette une petite ficelle une boîte à rubans un étui à stylo un porte post-it et un range courri tout ça avec une seule collection avec six papiers 30 30 je trouve que ça fait quand même un sacré lot on va dire ouais je pense que c'est déjà pas mal alors du coup j'ai pensé que j'allais faire un petit concours mais cette fois ci sur instagram parce que là je j'ai vu que j'étais pas loin des mille abonnés en 950 et des berlouks donc j'ai pensé que je me ferais peut-être pour gagner ça dans mon concours pour mes mille abonnés donc aidez moi arriver à mille abonnés et je ferai un petit concours pour vous faire gagner tout ce petit set de papeterie si ça vous plaît bien sûr donc voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez à m'envoyer à mettre un petit j'aime un petit mot et puis à me dire si vous êtes intéressés par mon concours sur instagram donc là bas je vais refaire ça et puis après et mettre une petite ficelle et puis après j'emballerai tout ça donc bon je garnirai quand même ma petite boîte à thé avec du sachet de thé mais j'attendrai de savoir qui sera le gagnant pour connaître un peu ses goûts que je lui mette pas des trucs à la menthe s'il n'aime pas la menthe par exemple voilà bon bah écoutez sur ce il ya plus trop de surprises mais au moins vous savez ce qui est à gagner je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tiens au plus vous Merci.